Croset vous présente le match olympique lyonnais AS Saint-Etienne. Bonjour, très heureux de vous trouver sur ce stade de Gerland où il y a énormément de monde. Il doit y avoir pratiquement 40 000 spectateurs. Vous en connaissez bien évidemment la raison. C'est le derby, un derby que l'on attendait en première division depuis 1982. Et je peux vous dire que tout à l'heure, dès 11h du matin, les supporters Stéphanois et Lyonnais se sont installés dans les tribunes de virage. Les seules places qui restaient en vente au matin du match. Et il y a donc une ambiance assez extraordinaire depuis quelques heures. J'en profite pour dire bonjour aux téléspectateurs de TLM. Très bien, et bien merci Yves, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par M. Lenné. Vous avez vu une montée offensive de Guerville. Wafia aux prises avec Sivbeck. Bien joué ! Oh, c'était bien joué ! Très belle action. Et on a eu un petit puissant parce que Eugène Kabongo, qui vous le voyez, est en train de rager, a été à deux doigts d'ouvrir le score. On revoit Alibwafia qui prend de vitesse son vis-à-vis, qui s'écarte un petit peu pour adresser un superbe centre à Eugène Kabongo. Certainement, et de terrible aussi pour Pascal Fugier, qui avait pratiquement fait tous les matchs cette saison et qui là se retrouve sur le banc pour ce derby. Un rendez-vous qu'il attendait certainement, alors que vous avez vu Eugène Kabongo tout près d'ouvrir la marque. Alors que le Stéphano a pensé hors-jeu sur l'action. Oui, oui, mais le juge de touche avait signe qu'il n'y avait pas hors-jeu et on revoit cette action avec une tête de Bruno N'Gotti. Une récupération très acrobatique de Eugène Kabongo. Superbe action de Eugène Kabongo et très bon réflexe de Beaufreton. Ah oui ! Qui donne du rythme au match. Eugène Kabongo prise avec Primard et Gros. Et qui avait le dernier mot, Kabongo qui s'est retrouvé devant Beaufreton. Belle action de Eugène, après il était une fois contré. Une belle image de Rémy Gard rameutant ses troupes. Il serait bien que les Lyonnais marquent un but dans cette première mi-temps. Stéphane Roche. Et l'ouverture Alibwafia qui a un petit peu manqué son contrôle. L'arbitre laisse jouer frappe de Kabongo. Eugène aurait peut-être pu monter davantage. Oui. On revoit cet amorti d'Ali Boafia. Oui, contre Fabra qui revient sur Eugène. Et qui est la sortie de Chondryble frappe instantanément. Oui. Ce corner sera tiré comme à l'habitude par Genesio. Pour Stéphane Roche. Frappe de Roche. Aïe, 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 aïe. Je peux vous dire que le juge de touche apparemment n'avait pas levé son drapeau. Il n'y avait donc absolument rien. Nous revoici donc en seconde période avec un score bien évidemment identique de 0 à 0. Un engagement pour l'Olympique lyonnais avec Eugène Kabongo et Alibwafia. De Guerville. Fournier. Jackie Collin. Au cours Jackie, récupération Stéphanoise. Et Stéphanois très vigilant comme ici Philippe Thiboeuf qui pousse le ballon de la tête. Et bonne intervention de François Lemasson mais ce n'est pas perdu pour Thiboeuf. Ah là je ne suivrai pas tout à fait Monsieur Lemay dans son jugement. Il me semblait que la frotte était de Thiboeuf qui était un peu provocateur. Oui effectivement bon après l'intervention de... Et fort belle intervention de Lemasson. Peut-être déçu de ne pas avoir concrétisé. Reviens un peu lui brusquement sur le Lyonnais. Voilà l'intervention de Lemasson et voilà Knapp qui joue le ballon. Et Thiboeuf qui fait un pied à l'avant. Alors je n'ose imaginer ce qui pourrait se passer si ce coup franc était converti soit par Gros soit par Laurent Fournier. Attention frappe de Gros et bonne intervention de François Lemasson. Vous voyez Laurent Fournier qui va écarter le ballon sur la gauche pour Gros. Souvenez-vous que Gros avait marqué un but ce coup franc au match allé. C'était le seul but du match et bonne prise de balle de François Lemasson. Belle présence parce que le ballon passe à travers le mur. Alors d'où le... qui est à l'opposé du placement de François Lemasson. Bruno Genesio qui a très bien joué face à ces deux Stéphanois. Qui a peut-être un peu trop poussé ce ballon. Camongo frappe ! Et intervention ! Très bonne intervention de Bonfreton. Encore là un arrêt réflexe. Alexandre Besse. Jackie Collin. Pour Ali Boafia. Ali Boafia passe à Guéguerre. Qui est obligé de reculer. Ali peut donner à Eugène Kabongo de la tête. Aïe 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 aïe. Superbe action de... Alors là je ne vous dis pas ce qu'a dit Eugène Kabongo. Mais si vous savez lire sur les lèvres vous l'avez tout à fait compris. Et effectivement regardez à nouveau cette action. Une petite passe de Boafia. Une tête d'Eugène Kabongo. Et ça passe juste à côté du but de Bonfreton. Pascal Fugier. Bruno Genesio qui redonne à Kabongo. Kabongo dos au but. En retrait sur Knapp. Boafia pour Eugène Kabongo du bout du pied. Et Eugène Kabongo qui n'a pu contrôler ce ballon. Ou alors ils sont considérablement gênés par le vent. Mais enfin le propre je pense d'un joueur professionnel. C'est quand même de s'adapter aux conditions climatiques. Ça va ils sont... Ça accuse peut-être un peu le coup sur le plan physique. Voyons qu'ils ont développé pas mal d'efforts et que ça ne s'est pas accompli. Dibuff frappe de Dibuff. Ouf merci le Masson. Et les Stéphanois bien évidemment sont tout heureux de pouvoir chanter quelques refrains. Expliquant qu'ils ne sont pas tombés à Gerland. Pour eux repartir avec un match nul c'est une bonne opération. Et là j'ai bien peur que ce derby ne se termine par un score nul de 0 à 0. Qui laissera bien des regrets. Voilà c'est fini. En remerciant Yves Chauveau de sa collaboration. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Et l'on se fite donc sur ce score de 0 à 0. Qui ravira certainement les Stéphanois. Mais qui je pense fera faire la grimace aux Lyonnais.